Grosse dédicace au mini, 29 novembre. T'es né où et quand ? Je suis né à Roubaix, le 28 novembre 90. C'est quoi tes origines ? Congolais, mes deux parents sont congolais. Le premier mot que t'as prononcé ? Chegé. Ils faisaient quoi tes parents ? Ma mère, elle était agent de propreté, mon père agent de sécurité. C'était quoi ta passion de petit ? J'aimais beaucoup le foot. J'aimais beaucoup le foot et je me rappelle qu'un jour, on m'a demandé ce que j'aimerais faire dans la vie. J'ai dit le foot et je me suis fait tabasser. Mes parents, ils n'ont pas aimé ça. Tu regardais quoi comme dessin animé ? Je regardais Olivier Tom. C'est mon dessin animé préféré. Il y avait Cédric aussi que j'aimais bien et Titeuf. Avant d'aller à l'école, c'était pas mal. C'était cool. Tu avais des posters dans ta chambre ? Il y avait un poster de Ronaldo. Le vrai Ronaldo, le R9. Le premier CD que tu as acheté ? Mon papa à moi, c'est ta gangster. Je kiffais. C'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer le rap. C'est là, à partir de Stomy, de passer aussi le marathon m'guette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Tu te rappelles un peu ? Le corps est enfermé, c'est mon âme un peu vogué. Par ou pas bloqué ? Tu étais quel genre d'élève au collège ? Au collège, j'étais un peu dissipé. Un peu dissipé, mais j'avais quand même des compétences. Des compétences. Ce qui fait que je faisais moins que les autres, mais j'arrivais quand même à me débrouiller. Et t'as fait quoi après le lycée ? Parce que j'ai eu mon bac, après j'ai continué avec un BTS. J'ai eu mon BTS quand même. Après, je suis parti à l'armée. Pourquoi t'as fait l'armée ? On avait marre du monde civil et j'ai commencé à regarder des reportages. Je me suis dit, je vais juste tenter pour voir si je suis capable de surmonter tout ça. Je me suis dit, je vais faire trois mois. Après, je vais repartir à la fac ou je vais aller en Angleterre. Au final, j'ai raté toutes les inscriptions. Du coup, je suis resté là-bas et j'ai fait mon trou. Au final, je me suis dit, je serais resté comme ça au quartier à rien faire. Donc au final, je suis content. Comment t'as commencé le rap ? J'ai commencé une fois quand j'étais petit. J'ai commencé une fois, j'ai fait un son. C'était à l'époque avec Nida, etc. J'ai fait un son, mais c'était vraiment pété de fou. J'ai RDS mon blase, laissez-moi un peu de place. Bref, c'était vraiment du tout. C'était vraiment du tout. Et là, c'est quand je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé la jambe à l'armée. Je me suis cassé le genou. Après, je suis revenu, je me suis cassé le tibia. J'ai revu Nida, Nida et les potos. Et bon, j'ai des sandwichs. Et après, c'est parti comme ça. J'ai fait un son. On m'a dit, vas-y, fais-en un deuxième. J'en ai fait un deuxième, un troisième. Et voilà. Ça veut dire quoi, Che Gue ? Che Gue, ça vient du Congo. Ça vient du Congo. C'est les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas vraiment de parents, qui sont délaissés par leurs parents, qui se débrouillent. C'est quoi le morceau qui t'a révélé ? Je pense que ça s'est accéléré quand Booba, il a partagé Che Gue 2. C'était quand la première fois que t'as porté un bob ? Le premier bob, c'était à l'armée. C'était le bob, le bob militaire. Je commençais à mettre le bob et les gens, ils m'appelaient le mot bob. On m'a dit, il faut garder ça, ça tue. Je l'ai gardé. Si tu devais garder un son de ton album ? Celui qui m'a le plus touché, il y en a plusieurs. Mais le dernier, je dirais tout pour nous. J'explique, j'explique en gros ce qui a fait que je me suis un peu éloigné de la musique et les déceptions. Ce n'est pas facile de raconter ces déceptions, même en musique. Donc je pense que je l'ai vraiment bien expliqué. C'est quoi ta plus grande fierté ? C'est par rapport à ma mère. Parce que quand je lui ai acheté sa maison, la maison qu'elle voulait, elle était contente. Quand je lui ai acheté sa voiture, quand je l'ai fait arrêter de travailler aussi. C'est ça, le jour où j'ai eu ma fille aussi. Et ta plus belle erreur ? Avoir été trop, trop bon avec certaines personnes. Jusqu'à dire naïf. Je m'en veux un peu. Tu faisais quoi avant cette interview ? Justement ici, j'ai pris le train. C'était chiant. Ouais. Et après ? Je vais aller voir Hus. Hus l'enfoiré. Il vient de rentrer de Jamaïque. Il m'a dit passe me voir, passe me voir. Et je pense qu'il y a des bons sandwichs à me présenter. Sous-titrage ST' 501